Bonjour, après je claude les douze coups de midi en moins de deux minutes. Le maître de midi, un million trois, au coup d'envoi, il y a eu une question facile. Après j'ai raté tout le début, coup par coup, etc. Je suis arrivé, il y avait ce monsieur qui était venu faire la promo de son bouquin. Et c'est le monsieur en rose qui est passé à l'orange, donc au rouge qui est des rouges d'idual. Il a pris la fille en rouge qui s'appelait Je suis quoi ? Qui est tombée sur une question pas évidente au Japon. Quel aliment fait des victimes ? Elle est partie sur les gâteaux de tri en disant que les vieux s'étouffaient. Et c'était ça, bravo à Je suis quoi. Par contre, après, en coup fatal, elle n'a répondu qu'à une seule question. Et oui, et après, Emilia, non, ben voilà, regardez, comme on peut voir, 50 secondes. Comme je le dis toujours avec Emilia, à vaincre son péril, un triomphe sans gloire. Ensuite, un coup de maître que perçoit mal un deltonien, donc les couleurs. Après, il y avait la question du petit Nikit dans le film Astérix, qui incarne Astérix. Il a dit Corniaque, c'était ça. Bravo, Emilia, quelle émission culte la télévision française a pour générique ? West Ham, pas trop, il ne savait pas. Donc, bon, une chance sur trois, comme d'habitude. Il a dit des chiffres et des lettres. Et c'était ça, donc un coup de chat. Ensuite, combien de radios émettent ? Il a dit une, c'était ça. C'était encore du bol. Après, alors, Jean-Luc Reichman. Oh là là, ben non, c'est du bol. Bon, passons ensuite. En 2024, quel réseau social est le plus utilisé par les 8-14 ? Ben, il est parti sur l'autre. Moi, j'aurais dit TikTok et en fin de compte, c'était WhatsApp. Donc, à cause de ça, il n'a pas fait un coup de maître. Bien fait. Ensuite, dans les toiles mystérieuses, vous avez le boutin. Si vous voulez savoir ce que c'est, hein. Donc, j'en parle sur ma chaîne de Chasseurs de News. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on va bien s'éclater ce soir avec le défilé sous la flotte. Et puis, bon, un, voilà. Au et un, bon.